Bonjour, je vais vous parler du recrutement folliculaire. Pour bien l'expliquer, je vais vous parler d'abord de la communication entre certains organes. Entre le follicule ovarien, qui pourra produire un jour un ovule, et l'hypophyse, qui va contrôler la croissance du follicule, il y a en effet des messages qui sont transmis. Mais de quoi parlons-nous ici ? Si ces organes s'envoient du courrier, qui y a-t-il dans les enveloppes ? Du côté de l'hypophyse, il y a surtout deux types de lettres, la FSH et la LH. La FSH, dont le nom signifie « hormone stimulant les follicules », et la LH, dont le nom signifie « hormone luthéinisante », c'est-à-dire l'hormone qui aide la croissance du corps jaune. Ces deux hormones, FSH et LH, sont des hormones gonadotropes, car elles ciblent les gonades, ici les ovaires. Et justement, s'il y a du courrier, et afin que le message arrive bien à son destinataire, il faut la boîte aux lettres correspondante du côté du follicule ovarien. Pour ces hormones, il existe donc un récepteur, qui va recevoir le message si celui-ci est envoyé. Chez le follicule ovarien, il y aura la présence de récepteurs à la FSH et de récepteurs à la LH. Le follicule, en correspondant appliqué, va répondre aux messages qu'il reçoit en produisant diverses molécules. Certaines de ces molécules vont également être des messages pour l'hypophyse. Dans les enveloppes, cette fois-ci, il y aura notamment des hormones stéroïdes, c'est-à-dire dérivées du cholestérol. Les deux principales sont l'oestradiol, ou E2, et la progestérone, ou P4. Oestradiol, ça signifie qui induit les chaleurs et qui contient deux fonctions alcool. Chaleur, eustrus, et diol, eustradiol, d'où l'abrévation E2. Pour la progestérone, son nom signifie solide qui maintient la grossesse. Et si vous voulez savoir pourquoi l'abrévation est P4, c'est parce qu'il y a une double liaison sur le carbone numéro 4 de la molécule, LA. En plus des hormones stéroïdes, les follicules peuvent également produire une hormone peptidique, l'inibine. Le nom inibine signifie qu'elle... ben... elle inhibe les chaleurs. Comme tout à l'heure, les messages ne peuvent arriver que s'il y a les boîtes aux lettres correspondantes. Il va y avoir justement, au niveau de l'hypophyse, les récepteurs aux oestrogènes, des récepteurs aux progestagènes, et des récepteurs de l'inibine. A noter ici une subtilité qui aura de l'importance, il y a deux types de récepteurs aux oestrogènes. Un récepteur à haute affinité et un récepteur à basse affinité. Nous y reviendrons plus tard. Dans l'hypophyse, et pour faire simple, ces trois récepteurs sont présents tout le temps. Mais dans les follicules, ça n'est pas si simple en ce qui concerne les récepteurs aux hormones gonadotropes. Déjà, le follicule est composé de différentes parties. Au milieu, il y a l'ovocyte, puis en s'éloignant du centre, il y a la granulosa, la tec interne et la tec externe. Pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la granulosa et la tec interne. Ensuite, le follicule grandit avec le temps. Au début de notre histoire, il est assez petit. Quand il est tout petit, le follicule ne réagit pas du tout aux hormones hypophysaires car il ne produit aucun des récepteurs correspondants. Mais s'il est assez grand, alors il peut recevoir du courrier de la part de l'hypophyse car le récepteur à l'AFSH est présent sur les cellules de la granulosa. Recevoir de l'AFSH va provoquer plusieurs choses sur ce follicule. Déjà, il va grandir et ensuite, les cellules de la tec interne vont exprimer le récepteur à l'ALH. La granulosa reçoit donc de l'AFSH, la tec interne reçoit de l'ALH et le follicule va grandir comme ceci quelque temps. Quand il aura assez grandi, les cellules de la granulosa vont exprimer à leur tour le récepteur à l'ALH. Ainsi, lorsque l'hypophyse va envoyer un gros colis de l'ALH, le follicule pourra réagir fortement car les récepteurs à l'ALH seront présents sur la granulosa et sur la tec. L'effet de cette grosse quantité de l'ALH sera l'ovulation, puis le follicule deviendra un corps jaune. Nos hormones hypophysaires vont provoquer d'autres choses qui nous intéressent aujourd'hui. En recevant les messages FSH et LH, les cellules de la granulosa qui expriment les récepteurs correspondants vont produire de l'estradiol. De même, en recevant de l'ALH, les cellules de la tec interne qui expriment le récepteur à l'ALH vont produire de la progestérone. La granulosa produira également de l'inhibine. Les hormones vont être des messages à destination de l'hypophyse. Pour faire simple, toutes ces hormones, estradiol, progestérone et inhibine, vont faire baisser la production de FSH et de LH. Avec un petit twist, souvenez-vous qu'il y a deux types de récepteurs aux oestrogènes. Un récepteur de forte affinité, qui fonctionnera donc bien s'il y a un peu d'estradiol, et un récepteur de faible affinité, qui fonctionnera s'il y a beaucoup d'estradiol. Les effets de ces deux types de récepteurs seront opposés. Quand il y aura beaucoup d'estradiol, le récepteur de faible affinité pour les oestrogènes provoquera une augmentation de la production de FSH et de LH. Autrement dit, Merci de votre attention.